Dans le système de classification des cinq mouvements par les Chinois, chaque saison est gouvernée par un organe et par une entraille. On dit qu'elle va fleurir de manière privilégiée, s'exprimer de manière privilégiée à cette époque-là de l'année. Donc, l'organe qui est maître de l'automne, c'est le poumon. Et le poumon fonctionne dans une relation qu'on appelle une relation biaouli, qui est extrêmement privilégiée, avec une entraille qui est le gros intestin. Et ça fleurit en plein en ce moment. Alors, c'est intéressant, justement, de pousser cette analogie un peu plus loin. C'est-à-dire que dans la physiologie chinoise, le poumon, qui est maître supérieur du Qi, de l'énergie, va se charger de ce qu'on appelle Wei Qi, l'énergie défensive. C'est l'énergie de surface qui se trouve entre la peau et les muscles. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que les peaux de la porc s'ouvrent, qu'il puisse y avoir le phénomène de sudation, notamment. D'ailleurs, quand il n'y a plus assez de ce Qi-là, eh bien, on a de la fièvre, on transpire encore plus spontanément. Donc, c'est intéressant de voir que nous sommes pile, et là, j'en ai plein mon agenda en ce moment, nous sommes pile dans un moment de l'année où on commence à avoir un impact, ce qu'on appelle vulgairement la crève. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les problèmes autogynos, tous les problèmes, on va dire, d'énergie défensive. Alors, laryngite, trachéite, bronchite, angine, j'ai que de ça en ce moment. Parce que, justement, le poumon, c'est l'organe de cette saison, c'est celui qui doit nous protéger, de nous faire la barrière externe. Et comme nous sommes dans un moment de changement de climat, où il commence à faire froid le matin, eh bien, bing, on attrape ceci. Alors, on l'a aussi bien dans le poumon, dans cet aspect-là, que nous pouvons l'avoir dans le gros intestin. C'est-à-dire que ce qui était bien vu par les Chinois, qui n'avaient pas les outils d'observation que nous avons aujourd'hui, où aujourd'hui, nous avons une large connaissance de ce monde merveilleux qu'est le microbiote du gros intestin, où on sait à quel point le microbiote, aujourd'hui, a un rôle essentiel dans le processus immunitaire. Mais les Chinois, eux, avaient déjà identifié ça, déjà par le réseau méridien, parce que le méridien du gros intestin se termine ici, à l'aile du nez, bon, il est bilatéral. Donc, d'où toute la gestion des problèmes auto-rhinaux ORL, d'où le fait que s'il est affecté, eh bien, on peut aller jusqu'à des formes de diarrhée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On a dit que l'automne, c'est la saison de la sécheresse. Et si, par exemple, on a une consommation, en ce moment, déraisonnable de produits laitiers, c'est-à-dire qui va provoquer une espèce d'encrassement de l'intestin par trop d'humidité, alors qu'on est dans une période de sécheresse, on va ainsi dérégler le gros intestin. Par voie de conséquence, ça va engendrer cette humidité des glaires. Ça peut être des glaires chroniques dans le nez, dans les sinus. Et ça, voilà, par aussi l'alimentation, c'est-à-dire que ce qui va former notre énergie du quotidien, ce n'est pas uniquement ce que nous mangeons. Alors, selon les Chinois, le poumon a aussi, de manière indirecte, un impact sur le digestif. En tout cas, le gros intestin, lui, c'est encore plus certain. Et le poumon produit aussi l'énergie grâce à ce que nous respirons. Donc, c'est aussi un grand moment d'oxygénation l'automne. Et plus on va respirer, plus on pratiquera ceci, plus nous allons capitaliser sur l'axe poumon-gros intestin pour nous protéger des rigueurs de l'automne qui arrivent. Et ainsi, nous préparer à l'hiver où la rigueur sera plus prégnante. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que je comprends mieux pourquoi quand j'ai la crève, j'ai mal au ventre. Absolument. D'où la réflexion qu'on peut avoir en ce moment sur les aliments. C'est-à-dire que l'un des grands principes… On passe au conseil, là. Je pense qu'on passe au conseil alimentation. Alors, on peut, on peut, tout à fait, c'est possible. C'est-à-dire, l'un des grands conseils de la médecine chinoise, la médecine chinoise a cinq piliers dans la manière d'appréhender les pathologies et de soigner. Alors, le plus célèbre étant l'acupuncture, bien entendu. C'est aussi la grande culture, la grande société de la pharmacopée, donc l'usage des minéraux, des végétaux pour soigner l'humain. Il y a aussi le qigong en tant qu'art respiratoire, on va en parler. Nous avons également la diétothérapie, ce que nous traduisons par diétothérapie, c'est-à-dire la qualité de ce que nous mangeons, de ce que nous ingérons. Et ça, c'est complètement essentiel. D'où le fait que, depuis les origines, il est conseillé de manger que des choses de saison. Donc, si, par exemple, on reprend notre axe poumon-gros-intestin, c'est vraiment l'époque de l'année. Le poumon, on dit en médecine chinoise qu'il correspond, qu'il y a tout un système de correspondance entre les saisons, les organes, les faveurs, les températures, même les notes de musique, les aliments. Il y a tout un système de classification très chinois, bien entendu, dans cette rigueur formidable de la Chine ancestrale. Le poumon, on dit que c'est l'élément métal et c'est la saveur piquante. Et le piquant, justement, avoir un petit peu de piquant va redresser le chi du poumon. Trop de piquant ne serait pas bon, une cuisine trop relevée, parce qu'au contraire, ça va continuer d'assécher le poumon. Mais en revanche, un petit peu de piquant va tonifier le poumon. Donc, d'où le fait, alors, le top du top du top étant le gingembre, mais, vous allez me faire plaisir si vous consommez du gingembre, essentiel, vous gardez la peau. Vous l'avez bien à votre gingembre. Et la peau du gingembre, c'est la partie qui va permettre, justement, d'augmenter les défenses immunitaires, ce qu'on appelle « waychi », l'énergie de surface. Donc, c'est intéressant. Alors, pour autant, parce que je me souviens, moi, me faire des tisanes au gingembre au bureau, et un ami, enfin, un collègue vietnamien m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, malheureuse, à boire ça ? » Je lui dis « Ben, bien, ça me fait du bien. » Il me dit « Mais il ne faut pas en prendre trop. Normalement, c'est quand on est malade. » Bon, ça, c'était… Alors, ça dépend de ce qu'on aura comme maladie. Les maladies, plus volontairement, qui impactent la rate et le poumon, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est la panacée en médecine chinoise. Le gingembre en chinois, il en existe, je crois, plus de 5 000 variétés répertoriées. Donc, là aussi, c'est pareil. Il s'agit de savoir duquel on parle. Mais là, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément d'en mettre une grosse quantité dans l'alimentation. Ça peut être tout simplement de couper le gingembre en morceaux, en grosses tranches, le faire bouillir, et ça nous fait une petite décoction. Ça peut être la petite tisane de l'après-midi, tout simplement. Mieux vaut prendre la racine entière. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse que tu m'autoriseras. Je donne à tous nos amis un conseil. Il faut savoir que toute personne qui a le mal des transports, ça, c'est un truc qu'on fait merveilleusement en Chine, on fait bouillir comme ça des racines de gingembre. Et ensuite, on fait boire l'eau, le bouillon, en fait. On va le faire boire à la personne à peu près une demi-heure avant de prendre le transport. Et alors là, c'est très vital. D'accord. Alors du coup, plutôt l'après-midi que le soir, non ? La décoction ? C'est pareil, ça va dépendre pour chaque individu. Là, il faut vraiment regarder. Mais j'aurais davantage tendance à le conseiller dans la boisson du matin, la boisson du petit-déjeuner, parce qu'en chronobiologie chinoise, le poumon fleurit de 5h à 7h du matin. Ah oui, donc très tôt. Donc là, ça peut être pas mal de le faire à ce moment-là. Donc c'est intéressant. Ah super, le gingembre. C'est ça. Au niveau naturel, pour le poumon, on a plein de choses en ce moment qui fleurient et qui vont pouvoir amener un petit peu de piquant dans l'alimentation. Alors, c'est la fin de la coriandre, mais on a de l'ail, l'échalote, bien entendu, les arachides, il nous reste de la menthe, on peut trouver de l'olive, de la bardane. Le miel, le miel est un grand tonique du poumon et aussi du gros intestin. Alors, pas de peur parce que le miel, le vrai miel naturel est complètement métabolisable par le corps. Il n'est pas considéré comme les sucres raffinés. Donc, il n'aura qu'un très faible impact sur le surpoids. Alors, juste une vigilance, évidemment, pour les personnes qui seraient diabétiques et encore que ça fait débat. Donc, on va aussi tonifier le poumon avec les fruits de la saison. Alors, un truc qu'on ne trouve pas chez nous, l'arbouze, mais sinon, en début d'automne, les abricots. Et surtout, ce qui va être puissant, ça va être les amandes, les noix. Ça commence à être le début de la noix, pignon de pain, les figues, bien entendu, les figues, raisins, mandarines et quelque chose de central, la poire. La poire est l'aliment le plus humidifiant, enfin, le fruit le plus humidifiant pour le poumon. Et comme le poumon, justement, il a besoin de sécheresse, mais c'est aussi une question d'équilibre. Il ne faut pas qu'il soit trop. Alors là, la poire veut complètement y aller. Et ce qui fait qu'on va privilégier aussi, comme le poumon, on dit que c'est l'organe du blanc, on va manger des viandes blanches. Le canard, non pas d'eau, mais de terre, qui lui est plus blanc. Le blanc d'œuf, la carpe, le hareng, le poisson. Donc, les poissons blancs, les viandes blanches. C'est ça. Et les fruits blancs. Exactement. Alors, dans le blanc, on va retrouver les radis. Par exemple, en ce moment, on est dans les radis blancs. La châtaigne d'eau, elle est blanche. La châtaigne tout court aussi, elle est blanche. Le poireau, c'est blanc. Le navet. Le navet, exactement, tout à fait. L'asperge, le millet, voilà, tout ceci, c'est blanc. Et alors, surtout, ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était imparable à cette époque de l'année. C'était l'époque où on mangeait du lapin. C'est une viande blanche et qui, en plus, a un très bon apport pour le gros intestin. OK. Super intéressant. D'accord. D'accord. OK. Cru, cuit, ça dépend surtout de la tolérance qu'on va avoir. En médecine chinoise, dans l'art de la médecine chinoise, on mange systématiquement cuit. Parce que le cru fait que nous allons demander à notre système digestif d'aller faire le travail que nous n'avons pas fait de cuire, pourrir les aliments. Donc, après, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un feu pathologique dans l'estomac. Elles pourraient bien le supporter. Mais l'écrasante majorité des gens ne le supportent pas. J'avais encore hier soir dans mon cabinet une personne qui souffre d'une arthrite généralisée qui a commencé à être opérée. Et c'est une personne qui avait une alimentation complètement déséquilibrée et notamment toujours froid, en particulier, toujours, toujours froid. C'est ce que je vois, par exemple, dans les personnes que j'accompagne sur quoi souvent on me dit, je ne comprends pas, je ne mange que des salades et je n'arrive pas à maigrir. Ben oui, parce qu'en fait, l'énergie, elle est mobilisée pour réchauffer quelque chose qui devrait nous arriver chaud, pour cuire quelque chose qui devrait nous arriver cuit. Et du coup, elle n'est plus mobilisée pour la métabolisation du voile alimentaire. Et du coup, ça stagne de manière raccourcée. Oui, c'est intéressant. Et bon, moi qui ai des sujets digestifs, on va dire, bien souvent, même les fruits, je les fais un peu chauffer à la casserole pour les pré-cuire et les digérer plus facilement. Oui, et c'est d'autant plus précieux que dans la Chine traditionnelle, on ne mange pas de fruits en fin de repas. On les mange entre les repas en termes de collation ou mélanger dans l'assiette pour certains fruits parce que le fruit est la plupart du temps frais et froid. Et en fin de repas, on a plus besoin de relancer le flux digestif, d'où dans les cultures asiatiques, le saké, l'alcool de riz, le petit gingembre confit pour relancer la digestion. Alors du coup, le saisir ces fruits comme ça, très précieux, sachant que dans la diététique chinoise, l'important, c'est toujours de garder un minimum de croquets. Donc là, c'est très intéressant. Oui, oui, c'est ce que je fais. Oui, oui, d'accord. OK. Et du coup, donc, sauf parce qu'on digère ça très bien, j'en déduis que l'automne n'est pas la saison des salades. Alors, on trouve… Enfin, des salades dans le sens où manger une grosse salade composée avec que des crudités, ce n'est pas forcément l'idéal. Pas forcément l'idéal, même pas l'idéal. Alors, on trouve notamment à cette période de l'année, la laitue, parce qu'aujourd'hui, on trouve des salades de toutes variétés, mais traditionnellement, c'était plus la laitue, parce qu'il y a la frisée, la feuille de chêne, etc. Chacune a sa raison d'être. Là, la laitue va aider, en fait, le gros intestin, parce que la sécheresse de l'automne peut créer un assèchement des selles et aussi de la constipation. Donc, la laitue, elle est là pour tempérer, comme le miel. Le miel est un très bon laxatif dans la pharmacopée chinoise. Donc, c'est aussi toujours ce savant mélange. C'est-à-dire que la nature vient nous apporter… Ce dont on a besoin. Exactement. Ah, super. Super, super. Merci pour tout ça. Donc, le grand conseil que je pourrais donner sur le plan alimentaire, c'est faites-vous des cures de poids. N'hésitez pas à manger des poids. Et puis, essayez la petite décoction de gingembre, parce que ça aussi, on a tendance, nous, en Occident, à prendre du thé ou des infusions dans des gros mugs. En Chine, pardon. C'est tout un art dans des petits contenants. On a tendance à en boire trop et trop prononcer en goût. Et c'est vrai que, parfois, une eau chaude légèrement aromatisée, alors là, avec le gingembre, ce serait absolument superbe. C'est ce qui est conseillé, sauf pour les personnes, évidemment, qui auraient des remontées acides, des reflux gastro-œsophagiens. Là, pas obligés de suivre ce conseil. Mais pour l'écrasante majorité des cas, j'invite à introduire un petit peu de gingembre dans cette saison. D'accord. C'est ce que je devais donner à un conseil alimentaire. Et donc, plutôt bouillon et soupe que jus de fruits, par exemple. Alors, le jus de fruits, il n'y en avait pas dans la Chine traditionnelle, parce que le jus de fruits est considéré comme très humidifiant. Il n'est pas bon, surtout que nous prenons froid. C'est l'un des grands facteurs du jus de froid. Et les soupes, alors les chinois, ils vivent dans la grande nation de la soupe. D'ailleurs, plus globalement, en Asie, les soupes, il y en a partout, mais les soupes asiatiques ne sont pas les nôtres. Chez nous, elles sont trop riches, trop consistantes, et ressemblent à des purées liquides. C'est trop riche. C'est plus la soupe dans le sens, le bouillon. On va privilégier deux ou trois petits aliments qu'on va faire revenir avant, et ensuite, on va mouiller. Et c'est vrai que, du coup, c'est beaucoup plus digeste. Donc, oui, nous devrions introduire pile, précisément en ce moment, dans l'énergie de l'automne, les premières soupes, les premières volotées, mais dans le sens chinois, toujours la même chose, la question de l'équilibre, de la nourriture, que ce ne soit pas trop riche. Oui, parce que parfois, les soupes sont difficiles à digérer, en fait, au final. Oui, absolument. Il y a trop de liquide et trop de consistance d'un coup. C'est ça. Le grand conseil, ce serait de prendre de la soupe miso. Quand on va au restaurant japonais, on commence tout le temps par une petite soupe miso, parce que le miso, qui est un soja fermenté, apporte beaucoup, aujourd'hui, on le sait par la recherche moderne, apporte beaucoup d'enzymes à l'estomac, et vont aider. On dit que, en médecine chinoise, on dit que ça réveille l'estomac. Le soja réveille l'estomac, c'est-à-dire qu'il prépare l'estomac à la réception du bol alimentaire. Et alors, souvent, on dit, voilà, après les fêtes, un bon bouillon de poireaux. Moi, je conseille surtout une bonne soupe miso. Et c'est très, très bien. OK. Aide à la digestion. OK. Super. Au niveau du rythme de vie, qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller en cette période ? Alors, ce qui va être essentiel, on a vu que l'automne, c'était la saison du poumon. Or, le poumon, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est l'organe du souffle. Alors, on entend beaucoup de choses dans les pratiques énergétiques autour du souffle. Et Dieu que c'est important. Mais surtout, surtout à cette saison. Donc, c'est-à-dire que ce qui nous est invité à faire, c'est à s'oxygéner. Donc, c'est-à-dire la marche. Il est conseillé d'aller marcher et de bien s'oxygéner à plein poumon pendant dix bonnes minutes au moins. Parce que du reste, on voit qu'on a cette douceur du climat qui nous le permet. Ce qui est aussi conseillé, ce sont les arts du souffle. Alors, chacun son art. Pour certains, ça va être le yoga. Pour d'autres, ça va être la méditation. Certains, le tai chi. Le tai chi, c'est plus l'art du mouvement. Le qigong, l'art du souffle. Donc, c'est-à-dire d'avoir des inspires et des expires très marqués. Donc, il ne s'agit pas de s'essouffler. Ce n'est pas du tout l'objet. Mais d'aller chercher un peu plus loin. Si on regarde, par exemple, l'usage du tabac. On dit que le tabac est un anti-stress. Enfin, c'est ce que disent les personnes qui sont fumeuses. En réalité, ce n'est pas le tabac, pour les Chinois, j'entends. Ce n'est pas le tabac qui aura un impact sur le stress. C'est le fait que de fumer n'est jamais rien d'autre que de provoquer une inspire et une expire plus marquée et de revenir à l'énergie du souffle. C'est comme ça que je travaille et que j'appréhende les addictions au tabac. Donc, du coup, on voit que le poumon est tout à fait important là-dedans. Alors, je conseille deux choses. La première, c'est d'avoir une respiration bouche fermée, comme dans le Qigong, pour avoir uniquement recours au nez, qui est l'orifice du poumon et du gros intestin. Et en fait, de rentrer l'air jusque dans ce qu'on appelle le dantian, sous le nombril, c'est-à-dire comme par hasard dans le gros intestin, et ensuite de gonfler le poumon et faire l'inverse, dégonfler le poumon, puis le ventre. De le faire en conscience, cinq minutes dans son lit avant de mettre un pied à terre, chaque matin, cinq minutes, chaque soir, avant de se coucher, ça aide considérablement. L'idéal serait de faire ça un bon quart d'heure, mais je conseille surtout pour tenir dans la durée de commencer par petites touches plutôt que tout de suite se lancer des objectifs trop ambitieux qui ne seraient pas tenables. Donc, l'art du souffle. Et alors, on peut aller un peu plus loin. Alors, on va voir pour chacun le niveau où on va, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va inspirer le pur, on dit le clair, et on va expirer le trouble. Et on peut le faire en visualisant le méridien du poumon et du gros intestin. Le méridien du poumon, il part ici, se termine au pouce, à l'angle lingual et externe. Et le méridien du gros intestin, c'est l'inverse, il commence en fait face externe sur l'index. Et en fait, grosso modo, il suit le bras et grosso modo, il se termine à l'aile du nez. Donc, on voit bien cet axe. Et on peut visualiser que, et ça, c'est un qigong du souffle, on visualise au gré des respirations qu'on inspire du pur et qu'on le projette petit à petit dans le méridien. On avance petit à petit et à l'expire, on enlève le trouble. Ça peut être intéressant. Si des personnes nous écoutent et pour qui ça ferait moins sens, ne serait pas dans cette lecture-là, j'invite à un autre exercice qui est tout aussi efficace. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du chi qui redescend, les douleurs dans le haut des épaules. C'est un exercice pareil de respiration qui, en même temps, va relâcher les contractions. Donc, c'est que bouche fermée, j'inspire et en inspirant, je vais repousser légèrement mes épaules en arrière et à l'expire, je relâche les épaules légèrement en avant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un mouvement qui va permettre de travailler les trapèzes, donc toute cette chaîne musculaire qu'on considère aussi comme des muscles poubelles chez les ostéopathes. Et en même temps, on travaille le souffle et puis précisément, là où passe le médicin du Gros Autestin, c'est essentiel. Donc voilà, ce serait vraiment le style que je pourrais donner sur l'art de la respiration. Donc ça, c'est pendant toute la saison de l'automne. Dans l'idéal toute l'année. Dans l'idéal toute l'année, effectivement. Mais on ne le fait pas toute l'année. Mais on ne le fait pas toute l'année. Voilà, exactement. Parce que dynamiser le souffle, en fait, ça va permettre de chasser les mucosités, les salopies qu'on a dans le poumon pour mieux les évacuer. Et plus on va dynamiser le souffle et le chi du poumon, plus le poumon aura la capacité à avoir une bonne énergie défensive pour l'idéal. Le fait que, par exemple, les sportifs peuvent nous rapporter le fait qu'ils ne craignent pas le froid. D'ailleurs, ils peuvent faire de l'entraînement sportif dehors. Et puis même, des fois, il fait un temps absolument épouvantable. Nous, nous serions sur notre veste, on se réquitte pour un bon rhume et pas eux, précisément, parce qu'à force de mobiliser le souffle, ils renforcent le chi du poumon et ils sont barrés pour les attaques externes. top ! Génial ! Et alors, il y avait un autre point sur lequel tu avais proposé de donner des petits conseils, c'était l'aspect psycho-émotionnel, psychologique, comment tu le qualifierais ? Oui, absolument, tout à fait. État d'esprit, comportement aussi qui en découlera. Nous avons vu que l'automne pour les Chinois, donc c'est la saison de la sécheresse, la saison de la conservation, de la récolte et du dépouillement. On se dépouille, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, d'où le fait que l'émotion qui est liée au poumon, c'est la tristesse. Alors, dans l'idéogramme chinois, c'est tristesse, mélancolie, chagrin. C'est toute cette notion-là. D'où le fait qu'on peut avoir des chutes de morale à cette émotion. Il peut y avoir la nostalgie aussi, non ? La nostalgie, absolument. D'où le fait qu'au niveau naturel, c'est la période de l'année où nous accusons le plus de décès. Quand on regarde les registres d'État civil, ça a toujours été dans l'histoire de l'homme. De même que, généralement, les pics de décès dans une journée interviennent vers 5 heures du matin quand on rebascule dans l'énergie du poumon. Parce qu'en fait, on repart pour un cycle. C'est un peu ça l'idée. S'il n'y a pas de cycle suivant, c'est là que ça s'arrête. D'où le fait aussi que c'est une saison où on peut être en train à la mélancolie, le chien diminue, les journées diminuent, il y a moins de temps. C'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, c'est aussi l'heure du bilan. Tout simplement, ça vient nous amener aux questions de lâcher-prise, ça vient nous amener aux questions de la séparation de la fin de journée, de la fin d'un cycle. qui est un cycle. Donc, le wine aging, dont je parlais tout à l'heure, il y a cette très belle phrase qui dit que l'automne, c'est la saison pour permettre aux ambitions d'être calmes pour atténuer la contraction de l'automne. Ça permet aussi de ramener l'esprit et le chi, c'est-à-dire l'énergie, à l'intérieur pour permettre au chi de l'automne d'être apaisé. C'est-à-dire qu'il nous est même dit qu'on va parler des ambitions et des projets dans le texte. C'est tout à fait normal qu'un humain ait des ambitions et des objectifs et c'est même salutaire. C'est très, très bien. Sauf qu'il y a un temps pour le déployer. Il y a un temps aussi pour davantage le maturer. Et l'automne, ça va être vraiment cette saison qui nous invite à un retour dans l'intériorité. L'intériorité ne veut pas dire mise en sommeil. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire justement revenir à un éventail où on va davantage maturer la réflexion au point de pouvoir conduire à reformater une graine qui va se proposer dans l'hiver et on aura notre stratégie qui sera prête pour le printemps. Pour le dire autrement, on considère sur le plan purement énergétique dans une autre pratique chinoise qu'est le feng shui, on considère que... Alors, on l'entend dans notre langage populaire qu'au printemps, on va faire le ménage de printemps. Pour faire le ménage, il faut du chi. On se met en action. On bouge les meubles, on nettoie, etc. L'automne, c'est plus la saison du tri et du rangement, c'est-à-dire se dépouiller de ce dont on n'a plus besoin. C'est pour ça que dans le feng shui, on dit que le fait de se débarrasser, de se dépouiller des éléments qui ne nous servent plus, le fait de ranger notre intérieur fait du bien au poumon. Et on l'a dans le langage populaire parce qu'on dit qu'une fois que notre maison est rangée, triée, on dit qu'on respire mieux. C'est vrai. Exactement. Et toute la raison est que derrière, nous allons aller en hiver. L'hiver, comme nous allons hiberner en quelque sorte, en hiver, malheureusement, on travaille autant que le reste de la nuit, ce qui est une hérésie énergétique, mais pour notre système socio-économique qui est ainsi, l'hiver, les espèces vont sommeiller. Donc du coup, elles sommeillent dans un nid qu'elles ont préparé. Et c'est réellement le moment où les espèces sont en train de terminer leur terrier, leur nid, terminer d'engranger. D'accord. C'est ça. Donc c'est le moment de rendre notre chez-nous cocounine. Exactement. Pour qu'il le soit pour l'hiver. Et c'est la relation à l'intime, la relation à l'intérieur, à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur de sa maison. Et c'est le moment en fait d'évacuer tout ce que nous avons pu aussi utiliser dans l'année et qui ne nous sert plus. Oui. Donc il y a une notion de ranger, de se dépouiller à l'image des feuilles. De se débarrasser. Voilà, de se débarrasser. Il y a une notion de se préparer pour l'hiver. Est-ce que tu pourrais nous dire… Je souris parce qu'il y a les croquettes du chat qui viennent de tomber. Est-ce que tu pourrais nous dire… Parce qu'on est tous, je veux dire, on a tous un job, on a tous besoin d'être actif. Donc je comprends bien qu'on est censé ralentir un peu, s'intérioriser, mais comment trouver juste l'équilibre en fait entre cette intériorisation, ce dépouillement et rester actif, faire ce qu'on a à faire ? C'est ça. C'est ça. Le conseil que je donne, alors pour ceux qui ont beaucoup de chi et qui veulent être jusque-boutistes et tout faire, aller jusqu'à trier les paperasses, etc., c'est très bien. Pour le commun du mortel, je conseillerais davantage de se fixer un objectif, un seul, un seul domaine. Par exemple… Prioriser, en faire moins, accepter d'en faire moins. Exactement, et sur ce domaine-là, de faire un tri. Ça peut être de faire un tri dans sa paperasse administrative pour rendre un placard un peu mieux rangé, le tri des vêtements. Moi, je conseille surtout en tant que thérapeute, je m'aperçois que nous allons recevoir tout au long de l'année des catalogues, de la documentation. Nous allons utiliser les manuels. Nous allons acquérir du nouveau matériel et tout ceci va s'empiler. Alors, il y a le fond de roulement sur l'année, bien entendu, mais rares sont les moments où on se repose pour se dire « Est-ce que tout ceci est bien rangé ? Est-ce que tout ceci m'est toujours utile ? » C'est-à-dire qu'au moins, je viens faire le deuil de choses qui m'ont été utiles et qui ne le sont plus. Ça, c'est essentiel, car si je ne me sépare pas de l'inutile, je ne pourrais pas avoir de la place propre comme au figuré pour du nouveau et de l'utile. Du coup, moi, je conseille de se prendre un espace, par exemple, dans la maison et ça peut être de se dire « Tiens, par exemple, je peux faire le tri, admettons, de mon étagère à livre ou de ma bibliothèque. » Et précisément, évidemment, absolument pas dans l'esprit de jeter, c'est de se déprimer. C'est-à-dire « Tiens, ce livre m'a procuré beaucoup de plaisir. Je sais au fond de moi que je ne le relirai pas. Je vais prolonger le plaisir en le mettant, par exemple, dans une boîte à lire pour faire davantage circuler ce livre où, justement, on va être en hiver à l'époque où on doit mieux se couvrir. C'est peut-être le moment pour moi de me séparer de quelques vêtements que je ne remettrai pas pour x ou y raisons et aider mes concitoyens qui seront dans des réseaux davantage solidaires. Donc, je considère réellement que l'important, ce serait de choisir un axe. Je n'invite pas au grand rangement immense, mais de se dire « Allez, ça fait tout simplement le tiroir à bazar, on a tous un tiroir à bazar, mais parce que ça va faire du bien tout bêtement au tch du poumon. Ça permet d'être dans cette énergie de la récolte où je viens dresser le bilan. » Eh, aujourd'hui et maintenant, est-ce que j'ai réellement besoin de ceci ? Parce que les animaux ne vont pas s'alourdir leur nid et le terrier comme des éléments qui ne leur serviront pas pendant l'hiver. on ne trouve aucune mue d'aucun animal dans le nid. Alors, du coup, est-ce que c'est aussi le moment, si tu parles de récolter le bilan, de faire le point sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année, entre guillemets, rapidement, et de se dire « Ah voilà, il s'est passé tout ça, j'ai produit tout ça, j'ai réalisé tout ça. » Tu vois, quelque part, de se nourrir de ça, de l'avoir en tête pour après rentrer dans une phase où on est plus… Alors, je m'ai tout à fait d'accord, je mettrai néanmoins une toute petite nuance qui est en train de faire une tête vitale, mais très belle question, merci, c'est que n'oublions pas que l'automne est la saison de la mélancolie et de la tristesse. Donc, si nous sommes sur un bilan qui n'est pas positif, qui est, on va dire, émotionnellement chargé, j'invite à ne pas procéder à ce bilan, de toute façon, il s'imposera la plupart du temps à nous facilement, j'invite en revanche plus à orienter son bilan en se disant quelle que soit la nature de ce que je considère, de l'objet dont je fais le bilan, surtout, qu'est-ce que j'en retire comme élément heureux, comme apprentissage, que je vais garder à l'esprit et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord sur le bilan, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je garde pour le capitaliser et l'engrammer pendant l'hiver, c'est-à-dire de bien le garder comme étant dans mes ressources et le remobiliser pour le cycle suivant. Oui, oui. Donc, bilan, oui, mais toujours un bilan. Nourrissant. Absolument, absolument. Et de se dire, hé, une fois que je laisse tomber mes jugements et ma culpabilité, de me dire, hé, si tout ceci, je parle pour les expériences négatives, si tout ceci avait été une opportunité, quelle serait-elle ? En quoi je demeure une belle personne ? En quoi je suis enrichi ? Et là, je garde cette notion. Et d'ailleurs, c'est une des techniques, comme tu le sais mieux que moi, une des techniques du lâcher-prise. Et là, oui, pleinement, pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Je pensais notamment par rapport aux thérapeutes qui nous regarderont puisque tu es thérapeute. Qu'est-ce que tu fais, toi, spécifiquement, là, de ce dont tu viens de nous parler, à l'automne, en tant que personne ? Je suppose que tu suis les conseils que tu nous as donnés, mais voilà. Pour les thérapeutes, qu'est-ce que tu pourrais leur partager ? Alors, ce que je partage, c'est tout d'abord, c'est un amusement parce qu'à force de travailler sur soi, il y a des choses qui deviennent des automatismes. Et de manière, si j'ose dire, quasiment innée, maintenant, je me suis aperçu depuis quelques jours et je sais qu'on a eu la chance d'en croiser à titre privé, tous les deux, j'ai vraiment eu, éprouvé un besoin sans forcément conscientiser de recommencer mes journées par les méditations. Ça me fait un bien fou. Et je me rends compte qu'il y a des sujets qui étaient importants pour moi sur lesquels je n'avais pas forcément avancé comme j'aurais souhaité de manière qualitative qui sont en train, aujourd'hui, de voir des réponses se faire jour, c'est-à-dire que je viens récolter le fruit d'une réflexion et que je me dis, en fait, ça, je vais le mettre de côté pour pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai énormément d'idées sur ma communication, sur mes stratégies de développement, sur mes projets du reste de l'année. Donc, je vois que, l'automne, on a aussi envie d'être avec une bonne boisson chaude et éventuellement un plaid, d'être à l'intérieur et avec des amis et je me rends compte qu'avec d'autres amis thérapeutes avec qui je suis associé et nous sommes en plein dans les projets et nous sommes sur une forme, mais à notre rythme de montage, de construction, de projection pour se dire au printemps prochain et en plus, on ne l'a pas conscientisé, ça se fait vraiment naturellement, au printemps prochain, on lance ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette partie, la réflexion est rarement en adéquation avec l'action. Or, le printemps et l'été de la saison ou de la vie ou de la journée ne sont pas les meilleurs moments de la réflexion. On réfléchit mieux le matin d'ailleurs, avant la mise en mouvement ou la réflexion du soir. Rarement, on est au pic de sa réflexion à midi quand on est dans un mouvement très young. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire d'accepter parce que l'automne ne veut pas dire aller vers un endormissement et ne rien faire. C'est ça, tu vois, la nuance est là. Moi, ce que j'entends, je reviens à l'idée de la graine. La graine, elle est plantée et elle va pousser. Elle ne va pas forcément être visible à partir de l'automne et pendant l'hiver. Elle deviendra, elle poussera au printemps. Mais ça n'empêche qu'elle est en train de... La gestation se fait, du coup, la réflexion se fait. Donc, ça n'empêche pas... L'idée, ce n'est pas de tout arrêter, c'est de ne pas être forcément dans une action mais plus une réflexion, quelque chose plus de fond et plus yin, oui, plus doux peut-être, plus... C'est ça. Parce que dans la graine, il y a quelque chose de précieux qu'on appelle chez nous le tzing, c'est-à-dire la quintessence. Il y a l'information. La puissance de la graine, une graine d'un poirier ne se posera jamais la question de savoir si elle devra donner des radis ou des plumes. Elle sait qu'elle donnera des poires à terme. Il y a une intelligence. Alors que c'est le moment de la plus grande fragilité. C'est tellement plus facile de déterrer une graine que d'arracher un arbre. Il y a cette intelligence et elle est permise parce qu'il y a un automne, parce qu'il y a un hiver. C'est-à-dire au niveau du séquençage de l'information, alors les biologistes pourraient démontrer ça nettement mieux que moi. Alors, on est OK sur une autre temporalité. Le processus va être extrêmement long, mais l'information, elle est en mouvement. c'est-à-dire que l'automne-hiver n'est pas l'arrêt du mouvement. Elle est le ralentissement du mouvement. Même les biologistes qui hibernent ralentissent l'ensemble de leurs mouvements physiologiques, mais ils respirent. Ils continuent. Il y a un autre mouvement. Là, c'est exactement pareil. L'idée, ce serait de se dire comment je m'intériorise. M'intériorise, ça ne veut pas dire se couper du monde, ça ne veut pas dire s'isoler. Ce n'est pas le propos. C'est comment je reviens à moi et je m'accorde d'aller sur un rythme différencié pour me permettre de me remettre dans un mouvement quand tout sera mouvement. Du reste, l'énergie va remonter. Quand la selle va remonter. Et ce à quoi ça me fait penser quand tu parles d'intérioriser, c'est aussi de revenir à soi et à ses besoins. D'être peut-être plus à l'écoute, revenir à l'écoute de soi qu'on ne l'a été peut-être pendant l'été au printemps où on était plus en action. Et peut-être aussi de ça, non ? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. C'est passionnant. Juste un petit élément parce que ça a toute son importance. Nous avons parlé de manière très généraliste de l'automne. Il faut juste savoir, vous l'avez compris en propos liminaire, qu'il y a cinq saisons chez les Chinois, donc nous n'avons pas le même calendrier. Nous avons un calendrier qui repose beaucoup sur l'observation des astres plus que le nôtre qui s'est figé avec le temps. Ce qui fait que l'automne sur le plan énergétique a commencé en réalité le 7 août. Moi, je m'en suis aperçu parce que je... Pareil, je me mets de plus en plus à observer la nature. On voyait que au niveau de la cygne des arbres commençait à y avoir un asséchant et pas l'asséchant de la sécheresse de l'été. Il y avait déjà des... Des signes. Voilà, exactement. Donc, du 7 août 18... Du 7 août, pardon. Au 18 octobre, c'est-à-dire encore pour trois jours, nous sommes dans l'automne au sens académique chinois. En réalité, on va demeurer dans l'automne. Vous savez, chacun sait que nous sommes en plein bouleversement climatique. Les choses ne sont plus... On n'a pratiquement plus d'hiver, pour ainsi dire. Voilà, on le sait. On rentre le 19 octobre dans l'intersaison jusqu'au 6 novembre. Donc, c'est-à-dire que considérez cela comme le prolongement de l'automne. L'automne. Et que nous serons véritablement, en revanche, en hiver, en 2021, à partir du 7 novembre. Donc, il y aura forcément des signes naturels qui vont nous montrer aux alentours du 5 novembre qu'on va basculer dans autre chose, même au niveau climat. Et là, du coup, ça nous prolongera jusqu'à l'hiver. Ça terminera le 15 janvier 2022, d'après le calendrier. Donc, peut-être, s'il y a des demandes particulières dessus, peut-être suggestions que nous puissions aussi tenir un propos sur l'énergie de l'hiver. Oui, ça serait avec grand plaisir. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a la version académique, il y a la théorie. On peut toujours se dire, selon les années, en plus, c'est tellement différent d'une année sur l'autre. Voilà, tout ça est flou, mais il y a quand même des grandes tendances, des grands cycles de la vie. Donc, on se base là-dessus plutôt que sur les signes. Enfin, je sais qu'il fait très froid déjà cette année. On n'a pas vraiment eu un été comme d'habitude. Il n'empêche que dans les grands cycles de la vie, on est actuellement dans l'automne. Enfin, c'est, voilà. Super, merci beaucoup Sébastien, c'était passionnant. Merci pour tout ça. J'ai plein d'idées. Je pense que, enfin, j'espère que pour les personnes qui nous regardent, vous aurez aussi pioché ça et là des idées et surtout des informations ultra intéressantes en soi. Merci beaucoup Sébastien pour tout ça. Gratitude à toi, ma chère Amélie, pour ce moment-là. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir de passer justement un moment d'automne avec une amie qui renvoie tellement de rayonnement. Ça me fait toujours bien d'être avec ta lumière. Ah ouais, moi aussi. Je te dis à très bientôt Sébastien. Merci encore. Et puis, à très bientôt. On vous souhaite un très bel automne. Absolument. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada